Yo les gars, on se retrouve pour analyser la carte de Wendel, un défenseur gauche de Bundesliga. Avant toute chose, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour rester au courant des news actes du FIFA. Et si tu peux lâcher un petit pouce bleu au passage pour référencer la vidéo, ça serait super sympa. Et du coup, on va analyser une nouvelle carte, What If ? Donc vous l'avez compris, c'est des cartes évolutives qui peuvent prendre un plus 2. Comme c'est un défenseur, pour prendre un plus 2 et obtenir cette belle carte, il faudra que Leverkusen fasse au moins un clean sheet, c'est-à-dire ne pas encaisser de goal lors des 5 prochains matchs. Et déjà là, attention, on parle du championnat allemand, un championnat très ouvert. C'est simple, depuis janvier, ils n'ont pas fait un seul clean sheet. Donc être certain que la carte passe à 88, c'est vraiment impossible. Donc méfiez-vous toujours, il y a quand même des chances qu'elle reste à 86. Après je peux me tromper, et ils peuvent faire leur premier clean sheet de 2021, dès ce week-end, qui est un de leurs matchs les plus abordables. Pour le reste, il a une belle carte, très très complète, mais moi il y a vraiment un gros bémol, c'est sa vitesse qui n'est qu'à 80, pour une accélération à 95. Ça veut dire que quand vous allez lui mettre un style, il va prendre un plus 10 en vitesse, mais il ne prendra qu'un plus 4 ou un plus 9 vers 188 en accélération. Et ça, c'est vraiment très très chiant. Surtout qu'honnêtement, ce qu'on attend d'un latéral, souvent dans FIFA, c'est de rester derrière, et de couvrir nos défenseurs centraux, donc c'est plus la vitesse que l'accélération. Donc pour moi, rien que ça, c'est catégorique, ça ne vaut pas la peine de le faire. Parce qu'il n'est pas donné, on peut voir qu'il coûte à peu près 220 000 crédits, et surtout qu'en Bundesliga, si vous êtes à la plus longtemps, il y avait la carte Singhaven, qui était gratuite, donc je pense que si vous jouez au Bundesliga, vous l'avez faite, qui est en plus du même club, et qui est déjà très très forte. Pour ceux qui en perçoivent, il y a même la carte Davis. Regardez, pour la comparaison, j'ai mis les 3 avec un style pilier, et on peut le voir déjà qu'en vitesse, il me reste bloqué à 85, là où les autres passent à un 99 et un 96. Un plus 10 de vitesse, c'est quand même déjà énorme. Quand on sait que c'est une des stats les plus importantes pour ce poste, payer 200 000 pour ça, je ne suis vraiment pas convaincu. Pour le reste, la frappe, on ne va pas la regarder. Niveau pass, on peut voir qu'il est à peu près semblable à Singhaven, c'est-à-dire qu'il fait le serre des meilleurs passes courts, mais Singhaven faisait des nettement meilleurs passes longues. Donc franchement, il se vale à ce niveau-là. Davis est largement en dessous, mais bon, il ne faut pas oublier que la carte de Davis ne coûte que 2000 crédits. Niveau dribble, il n'est pas vraiment beaucoup plus fort que Davis, et pourtant, il a quand même 218 000 crédits d'écart, et je trouve même que la carte de Singhaven était plus intéressante. Par contre, quand on passe à la défense et au physique, en effet, c'est quand même la meilleure des cartes, mais encore une fois, il n'aura qu'un plus 1 par rapport à Davis en force, par exemple. Donc même là, niveau physique, ce n'est pas énorme l'écart. Par contre, c'est clair, niveau défensif, il a quasiment partout 10 en plus que Davis, donc sera nettement meilleure, et est également un peu meilleure que Singhaven défensivement. Mais on parle quand même d'une carte gratuite, une carte à 2000 crédits et une carte à 220 000 crédits. Et je ne trouve vraiment pas ça énorme. Regardez le total des stats, Singhaven est même au-dessus de la carte 86 de Wendell, donc elle est plus complète au final. Et ce sont des cartes très similaires, on peut le voir, à part Davis qui a un pied faible en plus. Niveau taille, ça ne change pas énormément, et ils ont le même rendement. Les deux autres joueurs ont même Flair, ce qui les rend un peu plus agréable à jouer. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de raison de faire cette carte quand on vous a proposé ça de l'autre côté. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurais fait économiser 200 000 crédits, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !